Thomas Legrand, votre édito ce matin est inspiré donc de celui de Bernard Guetta d'hier. Oui, hier, à propos des résultats des élections espagnoles et polonaises du week-end, Bernard Guetta soulignait que, décidément, la transformation du paysage politique européen ne ressemblait à rien de connu. Eh bien, en France, on ne sent toujours pas la petite brise qui précède le vent nouveau. Pour l'instant, les vieux partis, les vieilles structures, les vieilles habitudes résistent à tout. Les partis traditionnels centralisés sont contrôlés par une pléiade de notables indéracinables. qui ne vivent que de la politique depuis des décennies. L'UMP, même transformé en Les Républicains, sera un parti dirigé par un ancien président mâle et quasi sexagénaire, en compétition interne avec deux anciens premiers ministres mâles et déjà sexa et même septuagénaires, tous les trois en politique depuis plus de 40 ans, en rêvant d'un grand parti de masse à 500 000 militants. Tout au service du prochain présidentiable, Nicolas Sarkozy ne renouvelle pas la pratique politique, pas plus que le PS qui fait un congrès d'appareils, d'élus locaux, d'attachés parlementaires, un congrès qui ne suscite que des échos politiciens dans les journaux. Mais le renouvellement n'est souvent en marge des grands partis traditionnels. Oui, c'est le cas avec Syriza, Podemos, Ciudadanos ou UKIP, même si ces mouvements peuvent être éphémères. Mais en France, même les marges n'ont pas d'air. Nous, citoyens à droite ou nouvelles donnes à gauche ne décollent pas. Les écologistes se cognent aux vieilles structures de la gauche. La gauche de la gauche a du mal à se débarrasser de son ancienne peau. Le PC a bien tenté de se revitaliser en acceptant de cofonder le front de gauche. Seulement les contraintes d'appareils, encore, de l'ancien PCF, ont brouillé sa stratégie opposant frontale au PS au niveau national, mais associée obligée pour les élections locales. Les structures, les enveloppes politiques changent parfois de nom, mais Corset étouffe toujours les velléités refondatrices. Les partis ne semblent se soucier en premier lieu que de leur propre perpétuation. C'est le paradoxe de ces institutions faites pour en finir avec ce que le général de Gaulle appelait le régime des partis. Et en fait, la Vème République protège ces partis. La politique française, ainsi engoncée dans ses organisations partisanes, bâtie comme des forteresses au service d'affrontements de blocs, empêche non seulement le compromis, mais aussi la nouveauté d'éclore. Les partis que l'on ne cesse de critiquer, mais qui résistent à tout, semblent conçus pour conserver plutôt que pour inventer un peu, comme si on présentait Johnny au concours de l'Eurovision. Remarquez, là on aurait peut-être mieux fait. Mais quand rien de nouveau ne peut naître, alors on est tenté de ressortir du vieux qui n'a pas servi depuis longtemps. Et là, c'est le Front National, dans ce contexte, qui apparaît avec ses solutions nationalistes, autoritaires, son républicanisme de repli comme la nouveauté. Ce qui se passe en Espagne ou en Pologne ne ressemble à rien de connu, donc. Et en revanche, ce qui se profile en France avec le Front National, eh bien c'est bien connu. Thomas Legrand, merci. Et il y a... ... ...